Yo les gens, c'est Bags, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie du joueur d'échecs de Stefan Zweig Avec tout de suite un petit résumé des parties précédentes Previously on le joueur d'échecs On a le narrateur qui est sur un bateau ainsi que le champion du monde des échecs Le narrateur est très intrigué par ce champion Du coup il s'organise pour faire une partie en simultané contre le champion avec d'autres passagers du bateau Ils perdent la première partie et lors de la deuxième partie il y a un inconnu qui arrive comme ça Et qui commence à donner des super conseils qui font qu'ils arrivent à faire nul pour la deuxième partie Donc une autre partie est organisée le lendemain avec l'inconnu Sauf que l'inconnu entre temps il s'est barré parce qu'il voulait rester discret et tout Donc on ne sait même pas s'il veut jouer Donc le narrateur retrouve l'inconnu sur le pont On lui demande de participer à une partie seule contre le champion le lendemain Ce que l'inconnu accepte L'inconnu commence à raconter sa vie au narrateur On apprend du coup qu'il s'appelle Monsieur B Et que pendant la seconde guerre mondiale qui est arrivée récemment Parce que le livre se passe pas longtemps après Il a été arrêté par la Gestapo et enfermé dans un hôtel Dans une petite chambre où il se passe rien Où il n'y a rien, il n'y a pas de décor, il n'y a que le néant Et donc Monsieur B il est face au néant Et il commence un peu à devenir fou Et de temps en temps on vient le chercher pour lui poser des questions On le ramène dans sa chambre Il ne sait même plus s'il fait jour, s'il fait nuit Il commence un peu à vriller À devenir fou à cause de ce néant Et de cette solitude Et de cette absence de stimulus extérieur Et au moment où on en est Ils sont sur le pont en train de discuter Et Monsieur B explique au narrateur Que donc il était dans cette chambre enfermé tout seul Que les allemands venaient le chercher Pour lui poser des questions Pour le faire vriller, etc Et que le pire c'est quand il retournait dans sa chambre au néant Parce que du coup il se demande Est-ce qu'il a bien fait de dire ce qu'il a dit Est-ce qu'ils ont réussi à lui soutirer des infos Enfin bref, il commence à tourner dans sa tête et à devenir fou Je vécu quatre mois dans ces conditions indescriptibles Quatre mois, c'est vite écrit et c'est vite dit Un quart de seconde suffit à articuler ces trois syllabes Quatre mois Quelques caractères suffisent à les noter Mais comment peindre, comment exprimer Fût-ce pour soi-même Une vie qui s'écoule hors de l'espace et du temps Personne ne dira jamais comment vous ronge et vous détruit Ce vide inexorable De quelle manière agit sur vous la vue de cette perpétuelle table et de ce lit De cette perpétuelle cuvette et de ce papier au mur Ce silence auquel on vous réduit L'attitude de ce gardien, toujours le même Et qui pose la nourriture devant son prisonnier sans lui jeter un regard Des pensées, toujours les mêmes Tournent dans le vide autour de ce solitaire Jusqu'à ce qu'il devienne fou À de petits signes inquiétants Je connus que mon cerveau se détraquait Au début J'avais la tête claire durant les audiences Et je faisais des dépositions calmes et réfléchies Je triais parfaitement dans mon esprit ce qu'il fallait dire et ce qu'il ne fallait pas dire Maintenant Je n'articulais plus même une phrase toute simple sans bégayer Car tout en la prononçant Je fixais, hypnotisais La plume du greffier qui courait sur le papier Comme si je voulais courir auprès de mes propres paroles Je sentais que mes forces diminuaient Et qu'approchait le moment où, dans l'espoir de me sauver Je dirais tout ce que je savais et peut-être davantage encore Ou pour échapper à l'emprise mortelle de ce néant Je trahirais douze hommes et leurs secrets Du siège n'y gagnait qu'un instant de répit J'en étais là un certain soir Le gardien m'apporta justement alors à manger Et je lui criais en suffoquant au moment où il s'en allait Conduisez-moi à l'interrogatoire Je dirais tout Je dirais où sont les papiers Où est l'argent Je dirais tout, tout Par bonheur, il n'entendit pas Peut-être aussi ne voulut-il pas entendre J'en étais réduit à cette extrémité Quand se produisit un événement inattendu Qui devait être mon salut Du moins pour un certain temps C'était un jour sombre et maussade de la fin de juillet Je me souviens très bien de ce détail Parce que la pluie tambourinait sur les vitres Le long du couloir par lequel on m'emmenait à l'interrogatoire On me fit attendre dans l'antichambre du juge d'instruction Il fallait toujours attendre avant de comparaître Cela faisait partie de la méthode On commençait par ébranler les nerfs de l'inculpé En l'envoyant chercher brusquement au milieu de la nuit Puis lorsqu'il s'était ressaisi Pendant toutes ses énergies en vue de l'audience On le faisait attendre Attendre absurdement une heure Deux heures Trois heures avant de l'interroger Pour le mater corps et âme Je restais debout dans cette salle d'attente Deux bonnes heures durant Ce jeudi 27 juillet Et voici pourquoi je me rappelle si précisément cette date Il y avait un calendrier suspendu au mur Et tandis que les jambes me rentraient dans le corps A force d'être debout Il était bien entendu interdit de s'asseoir Je dévorais des yeux dans une soif de lecture Que je ne peux pas vous décrire Ces chiffres et ce petit mot 27 juillet Qui se détachait contre la paroi Car je les incorporais quasiment à ma matière grise Puis je me remis à attendre A regarder la porte A me demander quand elle s'ouvrirait enfin A réfléchir à ce que les inquisiteurs me demanderaient cette fois Tout en sachant bien qu'ils ne me poseraient pas les questions auxquelles je me préparais Malgré l'anxiété de cette attente Malgré la fatigue qu'elle me causait C'était encore un soulagement d'être ainsi dans une autre chambre que la mienne Une chambre un peu plus grande Éclairée de deux fenêtres au lieu d'une Sans lit et sans cuvette Où l'appui de fenêtres ne présentait pas certaines fentes Que j'avais remarqué des millions de fois dans la mienne La porte avait un vernis différent La chaise aussi devant le mur était autre A gauche Il y avait une armoire pleine de dossiers Et un vestiaire avec des patères Auxquels pendaient trois ou quatre manteaux militaires mouillés Les manteaux de mes bourreaux Ainsi J'avais des objets nouveaux à regarder A examiner Enfin du nouveau Et mes yeux frustrés se cramponnaient avidement au moindre détail Je considérais chaque pli de ces manteaux Et je remarquais par exemple Une goutte de pluie au bord d'un col mouillé J'attendis avec une émotion insensée Cela va vous paraître ridicule De voir si elle allait couler le long du pli Ou se défendre encore contre la pesanteur Et s'accrochait plus longtemps Oui Et je fixais Et je fixais Et s'en délecter avec une passion que je ne puisse exprimer par des mots Et soudain Ils s'arrêtèrent net J'avais découvert quelque chose Qui gonflait sur le côté la poche de l'un des manteaux Je m'approchais et crus reconnaître à travers l'étoffe tendue Le format rectangulaire d'un livre Un livre Mes genoux se mirent à trembler Un livre Il y avait quatre mois que je n'en avais pas tenu dans ma main Et sa simple représentation m'éblouissait Un livre dans lequel je verrais des mots alignés les uns à côté des autres Des lignes Des pages Des feuillets que je pourrais tourner Un livre où je pourrais suivre d'autres pensées Des pensées neuves qui me détourneraient de la mienne Et que je pourrais garder dans ma tête Quelle trouvaille enivrante et calmante à la fois Mes regards se fixaient Hypnotisés Sur cette poche gonflée où se dessinait la forme du livre Ils étaient aussi brûlants en regardant cet endroit banal Que s'ils voulaient faire un trou dans le manteau Je n'y teint plus Et sans le vouloir Je m'approchais encore A la seule idée de palper un livre Fussent à travers une étoffe Les doigts me brûlaient jusqu'au bout des ongles Presque sans le savoir Je me rapprochais toujours davantage Le gardien ne prêtait heureusement aucune attention à mon étrange conduite Peut-être trouvait-il simplement naturel Qu'un homme veuille s'appuyer un peu à la paroi Après être resté deux heures debout Je finis par arriver près du manteau Et je mis mes mains derrière mon dos pour pouvoir le toucher subrepticement Je tâtais l'étoffe et il sentit en effet un objet rectangulaire Qui était souple et craquait un peu Un livre C'était bien un livre Comme l'éclair La pensée jaillit dans mon cerveau Essaye de le voler Peut-être réussiras-tu Et alors tu pourras le cacher dans ta cellule et lire 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 enfin Lire de nouveau A peine cette pensée m'était-elle venue Qu'elle agit sur moi comme un violent poison Mes oreilles se mirent à bourdonner Le cœur me battit Mes mains glacées ne m'obéirent plus Cependant La première stupeur passée Je me serrais astucieusement contre le manteau Et tout en gardant les yeux fixés sur le gardien Je fis peu à peu remonter le livre hors de la poche Hop Je le saisis avec adresse et précaution Et je tins soudain dans ma main Un petit volume assez mince Alors seulement Je fus effrayé de ce que je venais de faire Mais je ne pouvais plus reculer Où le mettre maintenant ? Toujours derrière mon dos Je glissais le livre dans mon pantalon Sous la ceinture Et de là tout doucement Jusque sur la hanche De manière à pouvoir le tenir en marchant La main sur la couture du pantalon Comme il se doit militairement Il s'agissait à présent De mettre ma ruse à l'épreuve Je m'écartais du vestiaire Je fis un pas Deux pas Trois pas Cela allait Je parvenais à maintenir le livre à sa place en marchant Si je gardais le bras bien collé au corps A l'endroit de la ceinture Vint alors l'interrogatoire Il exigea de moi un plus gros effort que jamais Car toute mon attention se concentrait sur le livre Et sur la façon dont je le tenais Plutôt que sur ma déposition Par bonheur L'audience fut courte ce jour-là Et je rapportais le livre sain et sauf dans ma chambre Je vous fais grâce des détails Il glissa bien une fois Fort dangereusement A l'intérieur de mon pantalon Pendant que je longeais le couloir Et il me fallut simuler un violent accès de tout Pour me courber en deux Et le repousser discrètement sous ma ceinture Mais quel instant inoubliable Que celui où je me retrouvais dans mon enfer Enfin seul Et cependant En cette précieuse compagnie Et voilà C'est tout pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu On se retrouve demain pour une autre vidéo Ou bientôt pour la suite du joueur d'échec Peace